Salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de permis de séjour ou carte de séjour en Russie. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Michel Gauss. Je suis étudiant guinéen en Russie, plus précisément dans la ville de Varonezh. Voilà, donc en septembre, je passe pour la cinquième année. Voilà, donc c'est vrai qu'avant, la Russie était un pays dont la question de l'immigration n'était pas à la portée de tout le monde. Voilà, mais aujourd'hui, ils ont beaucoup amélioré la question de l'immigration. Ce qui fait que les étrangers ont la possibilité d'avoir des permis de séjour ou une carte de séjour et voire même, au fil du temps, la nationalité. Pour un début, on vous donne une carte de séjour temporaire, ce qui vous donnera la possibilité de travailler. Et au fil du temps, si vous n'avez pas d'ennui avec la police, si vous ne créez pas de problème, vous êtes dans les normes, vous ne vous mêlez pas dans des histoires rouges. Voilà, donc on vous donne la nationalité, voilà, donc en quelque sorte le passeport russe, quoi. Voilà, donc la carte de séjour russe, elle est d'une durée de validité de 5 ans. Voilà, donc après chaque 5 ans, vous devriez renouveler votre carte de séjour. Mais elle doit être aussi vérifiée annuellement. Voilà, c'est-à-dire qu'après chaque année, vous devriez montrer que vous êtes sur le territoire russe et que vous détenez votre permis de séjour. Voilà, donc pour avoir le permis de séjour ou carte de séjour, vous devriez avoir votre visa qui est à jour. Donc, vous n'allez pas attendre que votre visa expire pour aller demander votre permis de séjour. Donc, vous devriez être d'abord dans les normes avant de demander une carte de séjour ou un permis de séjour. Donc, n'attendez pas, on n'attend jamais que son visa expire pour aller demander une carte de séjour. Voilà, maintenant, je vais vous expliquer les moyens par lesquels vous pourrez obtenir une carte de séjour en Russie. Voilà, donc le premier moyen, c'est d'avoir une bonne qualification. En fait, en Russie, il y a deux types de diplômes. Il y a le diplôme bleu et le diplôme rouge. Le diplôme bleu, ça signifie que vous avez étudié avec la mention bien ou passable. Voilà, donc, et le diplôme rouge, ça signifie que vous avez étudié avec la mention excellente. Mais eux, ils ont besoin des personnes qui ont le diplôme rouge. Donc, si vous étudiez avec la mention excellente, vous êtes éligible à avoir une carte de séjour. Avant, c'était les deux. Ceux qui avaient le diplôme bleu et le diplôme rouge, ils avaient la possibilité d'avoir une carte de séjour. Mais bon, ils ne savent pas quand ils ont changé cette loi. Mais actuellement, c'est seulement ceux qui ont un diplôme rouge. Donc, ça se voit qu'ils ont besoin des bonnes graines. Parce qu'ici, le diplôme rouge, c'est vraiment, c'est quelque chose de, bon, je ne vais pas dire que c'est quelque chose de sacré. Mais bon, ils donnent beaucoup plus d'importance aux personnes qui ont des diplômes rouges, quoi. Voilà, donc, si vous voulez avoir votre carte de séjour, vous venez vous étudier. Vous étudiez très bien. Après les études, vous pourrez maintenant demander à ceux qui vous donnent votre permis de séjour. Voilà, donc, ça, c'était le premier moyen. Vous avez une bonne qualification. Vous avez un diplôme rouge. Vous êtes éligible à avoir un permis de séjour à l'UCCI. Mais là aussi, vous devez faire beaucoup de démarches. Je me rappelle, j'ai mon ami Mamadou, c'est un Guinéen. Voilà, donc, lui aussi, il n'y a pas longtemps, il a eu son permis de séjour. J'ai même oublié de vous dire comment s'appelle le permis de séjour à l'UCCI. Ils appellent ça le VidNajitelsva. Voilà, donc, c'est le document qu'on vous donne. Une fois que vous demandez, parce que, bon, il y a certains étudiants aussi qui ont le diplôme rouge, mais ils ne demandent pas un carte de séjour. Voilà, donc, ça dépend. Tout dépend de vous. Si vous voulez avoir votre permis de séjour, vous avez un diplôme rouge, vous commencez les procédures. Parce que là aussi, ils vont vous demander beaucoup de documents et ne pas vivre dans le foyer étudiant. Vous devrez avoir votre appartement à part. Voilà, donc, je ne sais pas encore il y a quelles procédures à l'intérieur. Mais bon, là, je crois bien que ça, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc, pour cela aussi, je vous conseille d'éviter les ennuis avec la police. Parce qu'eux ici, ils n'ont pas... Bon, en fait, il faut éviter toujours que votre nom soit, comment dirais-je, arrégistré dans la base de données de la police. Donc, évitez les ennuis avec la police. Parce que même quand vous créez des ennuis dans une ville, même si vous changez de ville, vous serez répétrué là-bas. Parce que je me rappelle, il y avait une fille qui avait... Je ne sais pas, elle avait eu des ennuis avec la justice. Elle est sortie du pays. Maintenant, en rentrant, ils l'ont bloqué à l'aéroport. Voilà, donc, ils disaient que son nom était arrégisté quelque part, qu'elle avait créé des ennuis quelque part. Donc, vous êtes... Une fois que votre nom est arrégisté dans leur base de données, vous êtes directement fiché. Donc, évitez des problèmes avec la justice. Parce que si vous avez des problèmes avec la justice, l'échange pour vous d'avoir votre permis de séjour est très réduite. Donc, c'est pour cela. Vous évitez d'abord des problèmes avec la justice. Vous avez un diplôme rouge. Voilà. Et comme ça, vous pouvez maintenant entamer les procédures d'obtention de votre carte de séjour ou permis de séjour. Voilà. Donc, ça, c'était le premier moyen pour l'obtention d'un permis de séjour en Russie. Maintenant, le second moyen, c'est d'être marié à une fille russe. Voilà. Mais là, une fois que vous êtes marié avec une fille russe, on ne vous donne pas directement votre permis de séjour. Je crois bien que c'est après deux ans ou trois ans, je ne me rappelle plus. Mais bon, je vais prendre des informations dans les commentaires que je vais écrire. Ou bien, je vais épingler ça dans les commentaires. Voilà. Et là, on ne vous donne pas directement le permis de séjour. Parce que bon, il y a beaucoup de personnes aussi. Bon, vous savez, certaines personnes, ils veulent se marier et directement avoir le permis de séjour. Et par après, demander le divorce. Mais là, ça ne se passe pas comme ça ici. Ne pensez pas que si vous allez marier une fille russe, on va directement vous donner votre permis de séjour. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Il est beaucoup plus facile d'avoir un permis de séjour lorsque vous avez un diplôme rouge que de vous marier à une fille russe. Vous marier avec une fille russe, ça ne vous donne pas directement la possibilité d'avoir votre permis de séjour. Là aussi, vous ne devriez pas sortir du territoire russe. Vous devez rester d'abord sur le territoire russe. Après un certain nombre d'années, comme ça, on vous donne votre permis de séjour. Voilà, donc, et si vous voyez que vous respectez tous ces critères-là, maintenant, vous pouvez maintenant entamer les procédures d'attention de votre permis de séjour. Voilà, donc, ça, c'était le second moyen. Maintenant, le troisième moyen, c'est avoir un enfant avec une fille russe. Voilà, donc, là aussi, ça ne rétarde pas trop. Une fois que vous avez un enfant avec une fille russe, vous pourrez demander un permis de séjour. Parce que, bon, le permis de séjour vous donne l'autorisation de travailler. Parce qu'une fois que vous avez un enfant, vous devez nourrir l'enfant. Et comment vous allez nourrir l'enfant si vous n'avez pas l'autorisation de travailler ? Donc, c'est pour cela. Une fois que vous avez un enfant avec une fille russe, on vous donne l'autorisation de travailler. Vous êtes père de famille, vous devez nourrir l'enfant. Voilà, donc, ce qui fait qu'on vous donne votre permis de séjour. Ça ne se passe pas aussi sur le champ. Vous devriez passer par certaines étapes aussi. Voilà, et donc, je crois bien, c'est les trois moyens que moi, je connais pour avoir votre permis de séjour en Russie. Le premier moyen, avoir un diplôme rouge. Si vous avez un diplôme rouge, vous n'avez pas d'annui avec la justice, vous pouvez demander votre permis de séjour. Le second moyen, c'est être marié à une personne de nationalité russe. Voilà, et une fois que vous êtes marié à la personne de nationalité russe, après, je crois bien, deux ans ou trois ans, vous pouvez demander votre carte de séjour. Le troisième moyen, c'est avoir un enfant avec une personne de nationalité russe. Voilà, donc, là, si vous avez un enfant, vous devriez travailler pour nourrir la famille. Voilà, donc, là, vous serez éligible à avoir un permis de séjour. Voilà, donc, en ce que je chasse, c'est ce que moi, je connais. Je ne sais pas s'il y a d'autres moyens. Peut-être que vous pouvez les donner dans les commentaires. Peut-être que certaines personnes qui me suivent, elles ont plus d'informations aussi que moi. Voilà, mais bon, avec toutes mes recherches, c'est ce que moi, j'ai pu avoir. Voilà, donc, comme je le disais, évitez d'avoir des ennuis avec la justice si vous voulez avoir votre permis de séjour. Il faut être toujours dans les normes et comme ça, vous pouvez prétendre avoir votre permis de séjour. Voilà, donc, je crois bien, j'ai tout dit sur ce qui concernait le permis de séjour ou vite n'agit-elle souvent en russe. Voilà, et... Je crois bien, il n'y a plus rien à ajouter. Voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc, je sais qu'il y a une question qui est susceptible d'être posée. La question de savoir quelle sera la nationalité d'un enfant s'il est né sur le territoire russe, mais que les parents sont d'origine étrangère. C'est que papa n'est pas russe, maman aussi n'est pas russe. La réponse à cette question se trouve dans la loi fédérale numéro 62 sur la citoyenneté de la fédération de Russie. Plus précisément dans l'article 12, acquisition de la citoyenneté de la fédération de Russie par naissance. Voilà, donc, ici, il est noté petit ton. Un enfant acquiert la citoyenneté de la fédération de Russie par naissance si à l'anniversaire de l'enfant. Bon, c'est à la naissance de l'enfant. Voilà. Dans le petit ton, nous avons les critères de A à D. Et ce qui va nous intéresser, ce sera le D. Voilà, donc, ici, j'ai traduit du russe au français. Donc, ça fait qu'il y aura certains trucs à modifier. Voilà, donc, je vais réformuler. Un enfant acquiert la citoyenneté de la fédération de Russie par naissance si à l'anniversaire de l'enfant ou à la naissance de l'enfant. Voilà, je viens au petit D. Ces deux parents ou son seul parent résident sur le territoire de la fédération de Russie sont des citoyens étrangers ou des apatrides. À condition que l'enfant soit né sur le territoire de la fédération de Russie et l'État dont ses parents ou son seul parent, son citoyen, ne donne pas à l'enfant sa nationalité. Voilà, donc, ça signifie que si l'enfant est né sur le territoire russe, ses parents sont des étrangers, c'est possible que l'enfant ait la nationalité russe. Voilà, donc, vous avez compris, si l'enfant est né sur le territoire russe, voilà, et ses parents sont d'origine étrangère, l'enfant aura la possibilité d'avoir la nationalité russe. Voilà, donc, c'est tout.